Musique Musique Yvan Aïnaga est un jeune Camerounais qui a pensé à mettre sur pied une solution. Une solution pour permettre aux Africains et aux Camerounais de s'approprier leur langue maternelle. Il travaille à l'heure actuelle sur un échantillon de 31 langues qui sont déjà disponibles. Il ambitionne d'ici la fin de cette année de pouvoir étendre le réseau à 5 langues. Il a baptisé son projet Contritoc. Contritoc est un espace, est une déclinaison de 4 supports qui permettent aux Camerounais de pouvoir s'informer, s'éduquer, mieux encore d'apprendre tout seul sans avoir besoin d'une assistance quelconque, la langue maternelle de son choix. Nous sommes allés au lieu dit Carrefour, ici à Yaoundé, à la rencontre de ce jeune promoteur qui permet aux uns et aux autres d'être en contact avec leurs racines. Mesdames et messieurs, bienvenue à Face Caméra, Yvan. Contritoc naît déjà d'un besoin que j'éprouve à un moment de ma vie. Lorsque mon fils commence à grandir et je me rends compte qu'il ne sait pas parler sa langue parce que son père aussi, moi, ne sait pas parler sa langue maternelle. Et donc au début, j'oublie d'abord et ensuite un jour, pendant que je regarde, je lis un blog en ligne puis j'ai un déclic et c'est comme ça que je décide de mettre sur pied Contritoc, donc une solution pour l'apprentissage autonome des langues africaines et camerounaises en particulier. Donc à la base, il y a mon propre besoin et je me suis dit, si j'éprouve ce vide et que j'éprouve ce besoin, alors certainement des millions de Camerounais et d'Africains sont dans la même situation. Contritoc, c'est tout un écosystème de solutions pour l'apprentissage autonome des langues africaines et camerounaises en particulier. Je précise autonome parce qu'il est question ici de permettre à nos utilisateurs d'apprendre eux-mêmes, d'apprendre tout seuls. Parce que souvent les gens sont occupés, il y a des gens qui n'auront jamais le temps d'aller dans un centre. Par contre avec les solutions Contritoc, même pendant une pause de 15 minutes au bureau, pendant qu'on est aux toilettes, pendant qu'on est dans un trajet en voiture, on peut suivre rapidement une leçon sur notre site ou sur livre, ou bien quand on est à la maison sur nos supports clés USB. Donc nous avons la même solution déclinée en quatre versions. On a donc la version cours en ligne qui est hébergée sur notre plateforme en ligne. Et puis nous avons la version aussi support clé USB. Parce qu'à un moment on s'est rendu compte que tous les Camerounais ne pouvaient pas accéder à leurs cours en ligne et dépenser des datas. Il fallait donc trouver une solution qui fonctionnerait aussi sans Internet. Surtout que nous savons qu'Internet parfois c'est un peu un luxe encore chez nous. Et puis nous avons également récemment commencé à publier des livres pour faciliter également l'apprentissage. La première difficulté c'est de faire connaître la solution. Mais nous sommes en train d'y travailler et puis les choses commencent vraiment à décoller. Les Camerounais adhèrent vraiment très bien à la solution. Je crois que pour l'instant la plus grande question c'est la vitesse à laquelle nous parvenons à présenter le produit à un plus grand nombre de personnes, à un public plus large. Donc c'est en réalité là tout le défi, tout le challenge. Mais je pense que nous sommes en train de... Voilà, nous sommes sur une bonne lancée et nous allons y arriver. Alors actuellement nous avons 31 langues qui sont déjà disponibles. Donc qui sont déjà disponibles et que des acheteurs locaux ou de la diaspora ont déjà acheté sur notre plateforme. Donc nous avons en projet d'atteindre 100 langues. 100 langues parmi lesquelles 80 à peu près seraient camerounaises et les 20 dernières seraient africaines. Donc nous ciblons les grandes langues de d'autres pays africains comme voilà le Bambara qui est parlé dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, le Wolof du Sénégal et bien sûr les grandes langues de l'Union africaine comme le Swahili, les langues d'Afrique du Sud, etc. Donc nous comptons avoir quand même une vingtaine de langues non camerounaises du continent. Pour l'instant nous n'en avons qu'une, le Lingala. Donc le Swahili arrive bientôt et puis il y en aura d'autres, le Yoruba, le Ibo, etc. Nous ne travaillons pas pour l'élaboration, nous ne travaillons pas avec des organisations, nous ne travaillons pas avec des centres parce que c'est souvent des procédures interminables. Moi je suis pragmatique, je suis un entrepreneur. Donc nous recrutons directement des locuteurs expérimentés, souvent, très souvent, dans la plupart des cas, ce sont des enseignants, certains sont également de grands linguistes, mais nous les recrutons directement. Donc nous recrutons directement nos enseignants. Nous refusons pour l'instant, en tout cas pour la phase de l'élaboration, de travailler avec des organismes. Maintenant, les organismes, bien sûr, nous intéressent pour la phase de la diffusion. Donc il est essentiel, il sera essentiel à un certain stade du projet, de pouvoir nouer des partenariats avec des organismes qui s'intéressent à la cause de la diffusion et de la promotion des langues africaines. Voilà, il fallait chercher un nom accrocheur déjà, parce que ça reste un business. Donc il faut un nom que les gens peuvent retenir facilement, un nom auquel les gens adhèrent. Et on a cherché un nom qui, apparemment, d'après les retours que nous avons jusqu'ici, plaît autant aux anglophones qu'aux francophones. Donc le mot « country talk » est tiré du pidgin, c'est un mot pidgin, qui signifie la langue du pays. Et véritablement, c'est ça notre cœur de métier, nous sommes là pour promouvoir les langues du pays et surtout aider les gens du pays à apprendre leur langue. Voilà, nous avons pensé au coût et nous pensons qu'elles avons pu trouver le juste milieu. Donc nous avons une solution qui se décline en quatre formats, comme je vous l'ai dit. On a le format accès en ligne, qui coûte 15 000 francs seulement. Et 15 000 francs, c'est pour l'accès à vie. Donc vous avez, en contrepartie, de 15 000 francs l'accès à vie à 30 leçons vidéo. Donc c'est un paiement unique. Donc c'est beaucoup moins cher que l'abonnement à un centre où on paierait 10 000 tous les mois, pendant je ne sais pas combien de mois. Et puis, nous avons également, pour nos livres, nous avons pensé qu'il serait bien d'avoir un prix en dessous de 10 000 francs. C'est vrai que le prix de base, c'est 10 000 francs, mais nous les écoulons à 8 000 francs. 8 000 francs, c'est quand même beaucoup plus accessible que 15 000 francs, parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas payer 15 000 francs tout de suite. Donc on peut commencer avec 8 000 francs avec nos livres. Mais je rappelle que nos livres viennent avec l'accès vidéo, parce que l'acheteur du livre a un code QR à l'intérieur qu'il peut scanner. Et ce code QR lui donne accès aux vidéos des leçons qui sont contenues dans le livre. Et puis, la formule clé USB la plus coûteuse, elle, elle coûte 30 000 francs. Et voilà, elle permet aux apprenants de regarder leurs 30 leçons vidéo sur leur téléviseur à la maison, sans avoir besoin d'Internet. Donc nous avons pensé qu'il serait judicieux d'avoir quand même des prix à la portée de différentes bourses, de différents niveaux de capacité. Donc 8 000 francs, 15 000 francs et 30 000 francs. Nous aurons bientôt également l'application, puisque j'ai parlé de 4 déclinaisons, je n'ai cité que 3. Donc la quatrième, c'est l'application, donc l'application Contritoc qui sort au mois de juillet. Déjà, un changement de mentalité, parce que l'une des difficultés que l'on rencontre, c'est vrai que notre produit, nos différentes déclinaisons, et en particulier nos livres, sont en train de connaître une forte adhésion quand même. Lorsque les gens entrent en contact avec nos produits, ils adhèrent facilement. Mais il y a quand même encore, on observe encore quand même, une lenteur dans l'évolution de nos mentalités. Par exemple, le Camerounais moyen a encore un problème grave avec le livre. Dès qu'il entend un livre, il veut fuir. Dès qu'on entend le mot livre, on veut fuir parce qu'on ne veut pas lire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons pensé qu'il serait très intéressant d'ajouter les vidéos à nos livres. Et c'est ce que nous avons fait. Donc bientôt, nous allons avoir l'application. Nous espérons qu'avec l'application Android et iOS, l'adoption et l'adhésion seront encore beaucoup plus rapides. Donc la plus grosse difficulté, c'est vraiment d'amener les Camerounais et les Africains en général à adopter une culture de la dépense pour l'apprentissage. Parce que les gens veulent que ce soit gratuit. Ça aussi, c'est un gros problème. Vous imaginez l'investissement, le loyer ici, il y a appelé, etc. Mais il y a des gens qui arrivent et qui estiment qu'on devrait offrir cette solution gratuitement. Et pourtant, elle répond à un besoin tellement pertinent, tellement énorme dans leur vie. Donc voilà, les Camerounais en sont encore malheureusement au stade où on boirait facilement l'équivalent d'un livre comme celui-ci en un soir sans trouver que c'est cher. Mais voilà, donc il faut cette évolution des mentalités. Mais je pense que petit à petit, on va évoluer. La solution va faire son bout de chemin. Et je remercie déjà au passage tous les acheteurs, plus d'un millier déjà, qui nous ont déjà fait confiance. Ongoliwondo, comme disent les ancêtres de cette ville, la belle ville de cette colline qu'est la ville de Yaoundé, permet désormais, grâce à l'application Contritoc, de pouvoir apprendre sa langue maternelle. Alors, pour les parents, pour les chercheurs, pour les enfants qui désirent apprendre la langue et Ongoliwondo, la langue qu'on parle dans la capitale politique du Cameroun, une seule adresse, Contritoc, et vous pouvez les retrouver du côté de Carrefour ou encore aller sur les réseaux sociaux. Vous aurez toutes les adresses qui vous permettent de pouvoir apprendre tout seul, sans l'aide d'un locuteur ou alors d'un enseignant. Cette langue qu'on parle dans cette belle ville où le président Paul Béa a prêté ses mains et à près de 40 ans de cela.